Bien, mesdames et messieurs, nous allons assister à la soutenance d'habilitation à diriger les recherches de NRI Abanda von Bain pour obtenir l'habilitation à diriger les recherches de l'Université de Toulouse. Les travaux s'intitulent « Les implications des technologies numériques de construction, domaine émergent et orientation pour la recherche future ». Cette soutenance sera réalisée devant un jury qui est composé d'abord des trois rapporteurs que sont Myriam Servière, qui est maître de conférence à l'École centrale de Nantes, Jules Sadefaut-Camdem, qui est professeur à l'Université de Montpellier, et Bruno Valespierre, qui est professeur à l'Université de Bordeaux. Il y aura également cinq membres invités, qui sont Bernard Archimède, qui est professeur à l'Énie de Tarbes, Bernard Grabeau, qui est également professeur à l'Énie de Tarbes, Bernard Kamsoufoghem, qui est maître de conférence à l'Énie de Tarbes, Gisèle Adélimo-Fouludjom, qui est professeur à l'Université des Antilles. Et donc, moi-même, à qui mes collègues m'ont fait l'honneur de me confier la présidence de ce jury, Frédéric Benavent, je suis professeur à IMT Minalbi. Donc, vous avez la composition du jury qui vient de vous donner. On va donc laisser à Henry Abanda von Bein, 45 minutes environ, pour nous présenter ses travaux pour cette habilitation. Et ensuite, nous nous enchaînerons avec les échanges et les questions avec le jury. Donc, je recommande à tout le monde de muter son micro pour qu'on puisse profiter de l'appréhension. Henry, peut-être pouvez-vous partager votre écran pour qu'on vérifie que tout fonctionne ? Maxi, est-ce que ça se voit, s'il vous plaît ? Voilà, là, c'est parfait. On est en plein écran, pour moi en tout cas. Donc, j'imagine que c'est pareil pour mes collègues. Donc, je vous laisse la parole. Vous avez donc 45 minutes. On vous souhaite une bonne présentation. A tout de suite. Merci, professeur Benavent. Merci de m'avoir donné la parole de présenter ma thèse d'HDR intitulée les applications des technologies numériques de construction de domaines émergentes et orientations pour la recherche future. Je suis Henri Abanda, comme vous venez de dire, professeur, et je suis un « reader » qui est équivalent à professeur agrégé dans le domaine des technologies numériques pour la construction. Et en plus, je suis un ingénieur agréé avec l'Institution of Engineering en Technologie, un examinateur ou bien évaluateur dans cette même institution. Je suis un Britannique d'origine Cameroon, et les amoureux de football, si vous voulez vous rappeler de Cameroon, il y a un joueur qui a fait de son nom en 90, et c'est du nord-ouest de ce pays. Et je travaille à Oxford Institute for Sustainable Development et à Oxford Brookes University, surtout avec le groupe de recherche construction en project management group. Alors, l'objectif de cette présentation est d'éclairer ma contribution dans le domaine des technologies numériques de construction et leurs applications. Je vais commencer avec une petite motivation pour donner le contexte de cette thèse. Et je vais décrire mon parcours professionnel, parcours pédagogique, et les travaux de recherche. Et je vais boucler en présentant les projections à venir. Et on aura les discussions et les questions à la fin. Pour la première motivation, c'est le voyage a commencé en 2002, quand j'étais encore un étudiant à l'école polytechnique de Yaoundé. J'ai fait un stage avec une compagnie qui s'appelait Chimizu, c'est une compagnie japonais. Et j'étais vraiment très impressionné avec la méthode de gestion des projets. Et après, à partir de là, j'ai commencé à développer les idées et comment gérer bien les projets. Et la première dimension, c'était la construction durable. Vous nous voyez là-bas en tant que des étudiants avec les cases en briques de terre, les cases en terre et les cases en bambou, qui sont vraiment les éléments de construction durable. Mais quand je suis sorti de l'école en 2003, je suis allé dans un chantier. J'ai travaillé avec une entreprise que je ne dois pas dire le nom. Et dans le chantier, j'ai vu des choses que je ne pouvais pas supporter. Ça, c'est moi qui étais en train de suivre les travaux d'inspecteur ou bien de suivre les travaux de chantier. Ce qui m'a touché, c'est quoi ? La science était, l'école était bafouée. C'était totalement le contraire de ce que j'ai appris à l'école ou bien j'ai eu comme l'expérience avec les chantiers japonais. Alors, je me suis entamé pour faire les études ici en Angleterre. Ça, c'était en 2006 à l'université de Salford, là où j'ai commencé mon doctorat dans le project management. Mais pour pouvoir comprendre le domaine que j'ai vraiment effectué, ce doctorat, j'ai étudié des projets. J'ai vu que même la bibliothèque britannique ici a eu un retard de cinq ans et un surcoût de 400 millions de francs. Et même le Parlement Écosse a aussi eu un retard de trois ans et demi. Et le San Francisco-Occlambé aux États-Unis a eu un retard de cinq ans. Et plus récemment, on a eu l'aéroport de Berlin-Brandenburg. Ça a eu un retard de dix ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai aussi continué pour voir ce qui se passe en France. J'ai vu qu'il y a un projet, le Philharmonie de Paris. C'était prévu à 173 millions d'euros et le coût final, c'était à 346. Presque double, plus de double. Et le route de Tamarine à 635 comme coût initial, mais le coût final, c'était à 100 à 1 300 millions d'euros. Vous voyez que c'est pratiquement plus de double. Alors, j'ai commencé à me proposer les idées et qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir contribuer à cette condition du domaine de construction. Alors, je me suis placé dans une posture de technologie numérique pour la construction comme une technologie d'améliorer la performance de construction. Donc, les domaines où je me focalise, c'est la construction durable et l'énergie renouvelable. Mais quand je regarde pour au moins justifier si je suis vraiment dans le bon domaine, est-ce que les applications de technologie numérique, c'est vraiment un problématique dans le domaine de construction? Je fouille la littérature. Ce que je constate, c'est l'industrie qui est comme ça et l'innovation est comme ça. L'industrie est comme l'éléphant, donc ça veut dire qu'elle est très résistant à des innovations. Ça, c'est le domaine de construction. Et je justifie ça avec une recherche qui a été menée en 2015 par McKenzie Group qui compare les différents secteurs. On voit que la construction est l'avant-dernier en termes d'adoption de technologie numérique. Alors, depuis 2008, j'ai fait les recherches, j'ai travaillé, j'ai collaboré avec les gens dans les différentes pays. J'ai voyagé dans plusieurs pays que vous voyez. Ce n'est que quelques que j'ai eu le cité. Mais ce qui m'intéresse, que je dois tirer votre attention, c'est ce triangle de trois continents qui est entre le Canada et l'Afrique francophone et la France, dont j'ai eu à travail avec les collègues là-bas dans plusieurs choses, les recherches, les articles, les projets et l'encadrement. Qu'est-ce que je veux dire? Après avoir travaillé avec les collègues dans ce pays, il me faudra, puisque le système HDR est vraiment valable dans ce pays, j'ai des émenants qui me permettra de mener les recherches, d'enseigner et d'encadrer des étudiants à tous niveaux de manière indépendante dans mon domaine de compétence. En grosso modo, je viens de vous présenter mon idée de base, ce qui m'a motivé d'être dans le domaine de construction durable, même quand j'étais formé comme ingénieur civil. Et après ça, je me suis focalisé dans les technologies numériques de construction et maintenant, la troisième motivation, c'est le HDR. Donc ça, c'est mes trois motivations. Ça, ça donne un peu le contexte. Je veux commencer maintenant avec mon parcours professionnel, mais je ne dois pas lire les détails de ce que je viens présenter, puisque ça, ça se trouve dans les manuscrits que je vous avais envoyé. mais je veux quand même toucher les endroits. J'ai commencé mon carrière, comme je peux dire, après le bac en 1995. J'ai eu le bac d'ici, élève le système anglophone qui est derrière le système que j'ai eu à suivre. Donc, je profite également pour dire que si je chevauche entre anglais et français, c'est que c'est parce que j'ai ce background du système anglo-saxon. Mais je suis désolé pour ça, mais il faut seulement noter pour me rappeler que vous avez utilisé cette expression, est-ce que vous pouvez le dire en français? Je suis qu'on ne doit pas arriver là. Mais entre 2002 et 2003, c'est là où je commençais à développer le goût de recherche. C'est ce que j'ai indiqué là-bas. Et quand je suis arrivé en Angleterre, j'ai commencé mon doctorat comme je disais en 2006. En 2008, j'étais devenu un assistant de recherche et d'enseignement. Et j'ai occupé ce poste entre 2008 et 2013. Et 2013, 2014, mètres de conf, et 2014, 2020, mètres de conf, je ne sais pas s'il y a l'équivalent de ça dans le système français. Mais à partir de 7 juillet 2020, je suis devenu professeur agrégé à l'Orsoprox University. Et j'ai suivi aussi les formations professionnelles dans mon domaine. Je n'ai que sélectionné quelques que j'ai présenté. C'est les formations qui sont liées à mes travaux ou bien dans mon domaine de recherche et d'enseignement. Non pas seulement j'ai suivi les formations professionnelles, j'ai aussi eu l'occasion de former les gens, surtout dans mon domaine de information modeling ou bien maquette numérique de construction. À gauche, vous voyez le Royaume-Uri, ça c'est les professionnels de l'industrie situés dans la gestion de projets. Et à droite, extrême droite, c'est au Kenya avec les institutions d'architecture et le génie civil. Et en bas, c'est à l'inde, c'est les professionnels et les étudiants. Et à droite, c'est en équateur. Dans le cadre de l'ONU, j'ai formé les gens comment utiliser les maquettes numériques pour gérer les bidonvilles, les projets de bidonvilles, d'aménagement des bidonvilles. Pour mon parcours de pédagogie, depuis 2008, j'ai eu encadré les licenciés, les gens au niveau de master's, les thèseurs, les doctorats et les post-docs. et j'ai aussi encadré, donc joué le rôle d'un mentor chez les étudiants dont j'avais vraiment les responsabilités d'enseignement. j'ai aussi eu les responsabilités institutionnelles, telles que mener les enquêtes, comment encourager les femmes ou bien les étudiants de background minoritaire de venir à l'université. Donc, j'ai mené aussi les enquêtes et régimé le rapport et fait des recommandations à l'université. Mais ce que je veux attirer votre attention sur, c'est les prix, ce que je récolte de mon enseignement. Donc, en 2015, j'ai été sélectionné parmi les meilleurs enseignants pour le Teaching Award. Et en 2019, on a assisté à une compétition là où j'ai encadré les étudiants, compétition régionale dans le BIM, de l'information modeling là où le premier et le deuxième étaient mes étudiants. Et en 2020, on a assisté à la même compétition. Bon, ça a un peu changé parce que c'était l'Otodesk qui a géré pour 2020 et le deuxième dans cette compétition était toujours mon étudiante. Et cette année, la finaliste de même compétition en 2021, c'est mon étudiante et elle va participer à la finale en novembre 2021. Ça, c'est à peu près, ça, c'est le lien de les participants de 2019 qui sont mes étudiants. avec mon parcours de pédagogie, c'est un peu difficile de démontrer comment ça se passe ici en angleterre, mais j'ai dû représenter ça comme ce qu'on fait chaque semestre. Après chaque semestre de trois à quatre mois, il y a une évaluation dans chaque module de unité de valeur, comme on l'appelle, mais il y a quatre grandes questions que je viens de soulever là. Par exemple, la première question, c'est dans l'ensemble, j'ai trouvé que ces modules offraient une excellente expérience d'apprentissage. donc l'essentiel, c'est les deux premiers paramètres qui disent « définitively agree » ou bien « tout à fait d'accord » et « d'accord ». Quand on fait la somme, on trouve 89, et les autres, c'est 82, 85, 89. Est-ce qu'il y a un benchmark? Non, il n'y a pas un benchmark, mais il y a un niveau national que si vous êtes inférieur, il y a de fortes chances qu'on va vous mettre à la porte. Donc, ça, c'est à peu près le système. Donc, s'il y reste, c'est parce que je suis toujours en déçu de l'âme, de benchmark national. Pour le parcours scientifique, j'ai mené le recherche avec les étudiants dont je ne dois pas trop m'attarder sur le premier rectangle, là où j'ai mis les stages, les projets, les réseaux, je vais descendre en deuxième lieu qui est le bilan de recherche. Mais sur ça, je vais seulement attirer votre attention sur ce que j'ai encadré, que j'ai cyclé là, encyclé. Alors, j'ai supervisé huit thèses et doctorat, donc trois en soutenue, un post-doc, et j'ai aussi assisté à des jurys de thèse, deux, dont interne et externe, interne sociale de l'Université d'Oxford-Brooks et externe, c'est au Danemark. Et en termes de bilan de valorisation, j'ai publié plus de 108 communications, soit en moyenne huit par an, dont 57 sont les revues internationales, les quatre chapitres d'ouvrage, deux livres en tant qu'un éditeur et co-auteur, 39 articles de conférences et six rapports. Et, si vous frappez mon nom, sur le Google, voici ce qui va sortir sur le Google Scholar en tant que mes publications. J'ai aussi assumé d'autres responsabilités scientifiques que j'ai présentées sur le schéma qui est à gauche. Encadrement de la recherche. Comme je viens de le dire, voici le poste que j'ai encadré depuis 2019 et voici les noms des étudiants que j'ai eu à encadrer en tant que directeur de recherche pour le premier étudiant et deuxième superviseur. on utilise des thèmes comme ça ici et avec 50% et l'autre, dernier, j'étais un des encadreurs avec 15% de taux d'encadrement. Et ce que j'ai en cours maintenant, j'ai à peu près six qui sont en cours et les taux d'encadrement sont là 50, 50, 40, 40%, 40% et 60%. Et qu'est-ce qui ressort puisque j'ai, d'ailleurs, j'ai mentionné que quand j'encadre les étudiants, je fais aussi les publications. Avec le postdoc, on a une publication avec les étudiants au niveau de doctorat. J'ai eu six publications d'articles revues et huit conférences exactes et quatre au niveau de masters et dix conférences exactes pour le master. C'est un au niveau de bachelier et au niveau de bachelier, conférences, articles de conférences et articles de revue. Ce qui est intéressant est que pour avoir quatre articles au niveau de masters et dix, c'est vraiment quelque chose que je peux dire. C'est incroyable parce que déjà ici, notre master, c'est un an. ce n'est pas douze, ce n'est pas deux ans. Donc, c'est vraiment un peu difficile de faire travail les étudiants, mais on essaie de gérer quand même. Et ça, c'est la publication de l'étudiant de le niveau licence qui est cité 242 fois. En termes de gestion, j'ai eu à gesté plusieurs projets que j'ai cité que quelques-ci, mais ce que je veux souligner est que les articles de ça, c'est les articles et les rapports. Donc, et les articles publiés dans les revueurs. En termes de collaboration, j'ai eu à collaborer sur plusieurs projets comme je vous avais montré sur la carte du monde et aussi, on a collaboré sur les articles de recherche avec les différents collègues dans d'autres pays. Et en matière de supervision, oui, on vient d'encadrement au niveau du doctorat, même au niveau de master's. j'ai eu à faire ça avec les collègues dans d'autres pays. Et collaborer en termes d'enseignement aussi, on encourage trop ça ici en Angleterse, ce qu'on appelle team teaching. mais c'est dû au fait que ce n'est pas seulement dû au fait que, il faut me corriger, ce n'est pas seulement dû au fait que je suis dans le domaine de PIM, qui est un domaine d'application. Donc, ça veut dire que s'il y a les collègues qui sont dans le génie civil, dans les structures, dans l'environnement, on peut toujours chercher de trouver là où on peut collaborer. Mais ce que j'essaie de faire, c'est de prendre cet avantage et d'identifier comment on peut appliquer le PIM dans les différents domaines de construction. Ce qui fait que j'attitue les choses, je montre aux collègues et on essaie de collaborer. En termes des activités d'animation, j'en ai fait plusieurs que je cite quelques-ci. Au Ghana, j'étais un chair. Au Camo, j'étais un chair en Éthiopie, le Nigeria et le Kenya dans le cadre d'un projet de Governing Inclusive Group in Africa. j'ai géré une partie des projets, un work package comme je peux dire, en Espagne, en Allemagne, au Canada et en France. Donc, je n'ai cité que quelqu'un. pour résumer c'est à partir d'ici que je veux vraiment aller dans les recherches. Je peux me placer dans trois dimensions qu'on peut me voir. J'ai commencé en disant que mon domaine qui m'intéresse et que j'ai eu à travers c'est la construction durable, énergie renouvelable dans les sous-domaines des domaines de construction. mais les technologies que j'ai eu à appliquer dans ce domaine c'est quoi ? C'est le web sémantique, le link data, le Internet of Things, le PIM, le 3D, les Asken of Blockchains, tout ce qui sont comme les technologies d'émergence. Et les applications, quels sont les buts ? C'est l'évaluation des performances environnementales, conception du système et sélection des composants des fournisseurs pour les produits ou bien pour les technologies comme panneaux solaires et aussi estimation de coûts de construction. tout le temps, j'ai cherché à trouver comment appliquer les technologies pour améliorer les différentes facettes ou bien les différentes applications de construction. En termes de projet de recherche, j'en ai quelques que j'ai mentionné ici. À droite, à l'extrême droite, quand je mets COI, ça veut dire co-investigateur. Quand c'est PI, c'est principal investigateur ou bien investigateur principal. et c'est la même chose que j'ai cité la liste n'est pas exhaustive, mais j'essaie quand même de les présenter s'il y a des questions. Maintenant, je prends, comme j'ai sulevé sur le schéma que je vous avais présenté, là où à gauche, il y avait les différents sous-domaines et au milieu, les technologies et les applications. il me fait un peu, je veux maintenant soulever quelques, identifier quelques projets dans le domaine où j'ai essayé de développer ma connaissance. J'ai eu, j'ai fait le projet avec l'International Labor Organization qui était sur le, les travaux de réflexion en pays en voie de développement. Et j'ai fait le travail COI, qui est la communauté des pays de l'Afrique de l'Ouest et ça, c'était vraiment sur l'étude de faisabilité du panneau solaire au Nigeria dans l'un des plus grandes villes de Lagos. Et entre 2012 et 2013, j'ai travaillé comme un chapitre système avec le groupe d'espérés intergouvernementales sur le changement climatique. on a rédigé ce rapport qui focalisait sur comment la gestion des effets de des effets de serre de gaz des bâtiments au niveau mondial. Maintenant, les applications sur les web sémantiques, ça, c'est ma première présentation dans le plan technologique. Le problème qui se pose sur le domaine du panneau solaire, c'est les multiplicités de nombre de types de systèmes, les fournisseurs, les installateurs. Le web existe et est submergé par les quantités d'informations sur le système PV. Donc, la solution que j'ai proposée, c'est utiliser le web sémantique pour aider les utilisateurs à prendre des décisions éclairées concernant la sélection d'un système photovoltaïque parce qu'avec beaucoup d'informations sur le web, c'était un peu difficile de choisir les meures systèmes de panneaux solaires, les fournisseurs, les installations. Donc, ça, c'était un exemple de mes recherches et j'avais utilisé les concepts de zézontologie, le sémantique en général pour développer un système qui nous permettrait de faire, de prendre des décisions éclairées sur le choix du système de panneaux solaires. Et ce qui ressort de là sont les articles, ce n'est que que je viens de citer ici, mais à gauche, c'est l'impact de cet article. Il y a, je crois, ça doit être ça en date 2015, j'ai seulement effacé le nom, que un chercheur de Kachul Institute of Technology m'a écrit qu'il voulait utiliser mes ontologies dans les recherches. Et voici, maintenant, j'ai fait les applications de Web Sémantique que j'ai seulement choisi, celui qui est appliqué dans le domaine du panneau solaire. Je vais maintenant parler de l'application de Web. Et le problème se pose que quoi? Il y a les paramètres, quand on parle de domaine de construction, soit le bâtiment ou bien quelconque ouvrage, il y a toujours le coût, il y a le temps, il y a l'énergie grise, il y a l'énergie opérationnelle, il y a plusieurs paramètres. Il y a même le déchet. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Autant le design, on attend toujours dès qu'on finit avec le design, qu'on commence à chercher les conséquences de ce qu'on a déjà fait le design. Donc, si l'impact environnemental est trop grand, on peut rentrer peut-être pour changer les matériaux ou bien pour changer le design, par exemple. Mais ce qu'on a fait, c'est quoi? De trouver un système, de développer un système, un plugin dans Google SketchUp à l'époque, ça s'appelle au juillet Tremble SketchUp, que ça nous permet dès qu'on met le pic sur, bon, quand je dis le pic, le cuisseur sur l'écran, on trace une ligne, déjà si on peut sortir quatre murs, on peut déjà voir le coût, le temps de projet, l'énergie grise, l'énergie opérationnelle, les déchets sur un dashboard et c'est de manière simultanée qu'il n'existe pas, qu'il n'existe pas, OK? Qu'il n'existe pas. donc ça, c'était un projet qu'on avait fait, le coût de ce projet était à 315 000 livres et le résultat de ça, j'ai seulement sélectionné encore une autre publication, une autre publication que j'étais le lead author, bien l'auteur principal. et il y a aussi une autre application sur le domaine de BIM et quand on parle de dévis quantitatif et dévis estimatif, ce que j'ai eu à faire pendant mes deux ans au Cameroon en tant qu'ingénieur dans une entreprise, voici la forme qui est présentée à droite que j'ai coché là. Mais ce qui ressort dans tous les BIM authoring tools, quand je dis BIM authoring tools, c'est les logiciels de design de BIM, tel que Revit, AkiCAD et Consol. Quand on regarde comment ça sort les quantitatifs, ce n'est pas organisé. Ce qu'on a à droite, c'est un peu organisé. OK? Et ça confond aux règles pratiques et il y a aussi les normes qui présentent les résultats comme ça. Alors, je me suis demandé comment on peut partir de ce qu'on a à gauche et ce qu'on a à droite et j'ai présenté, j'ai mené une étude pour résoudre le problème comme ça, comme tel. Et ce projet a été financé dans le cadre de projet de soutien à la mobilité internationale SME 2014 qui était d'une somme de 3 500 livres financée par Eni d'Étap et mon université. Ce qu'on a fait, c'est quoi? De développer un plugin dans Revit qui est d'ailleurs parmi les premiers logiciels dans le domaine de BIM. Et qu'est-ce que ce plugin fait? Ça nous, ça sort les quantitatifs quand on fait le design et le mettre dans une, dans le système de mesure standard que vous avez vu qui est à droite ici-là. Et ce qu'on a utilisé sur le New Rules of Benjamin qui est couramment utilisé ici en Angleterre. Ce qui fait que quand on fait le design dans Revit, on n'a pas plus besoin de rentrer et traiter et voir comment on peut organiser les données et peut-être exporter encore en Excel qui coupe le lien d'interopérabilité. Ça, c'est une autre application de BIM. et le résultat de l'impact de ça, c'est que je crois ça doit être en 2016 ou bien 2015, il y a un chercheur à l'école de technologie supérieure au Canada qui a vraiment utilisé ça, l'architecture, le système de l'architecture de cet article pour son enseignement. Il m'avait fait cette lettre pour demander parce que ça n'était pas encore publicité sous forme de revue, il m'avait demandé s'il pouvait l'utiliser pour son enseignement et j'avais accepté et c'était il l'avait utilisé. Bon, c'est déjà publié aussi. Dernière application que je veux mentionner, c'est sur le link d'état, mais pour aller dans le link d'état, il faut vous présenter vraiment les problématiques. L'équation qui est à gauche, c'est les équations qui sont à gauche, ce sont les équations de calcul d'énergie grise et carbone ou bien CO2. Et ce que je veux lire, les paramètres là-bas, je vais seulement prendre les derniers paramètres, le IK et TOR. Ça, c'est ce que j'appelle l'intensity value for embodied energy, l'intensity value for embodied carbone qui est à peu près, on peut interpréter comme valeur d'intensité. Ça veut dire si j'utilise, par exemple, si je prends l'IK, si j'utilise un kilogramme d'un matériau, je consomme ou bien je dégage peut-être 10 joules d'énergie, par exemple. Et si je prends le taux, si j'utilise un kilogramme de béton dans un bâtiment, je dégage, par exemple, un kilogramme de CO2. Ça, c'est l'interprétation de ces paramètres. Ce sont les paramètres qui sont vraiment très compliqués à calculer. Par exemple, si on prend un bois de l'Afrique qu'on amène ici en Angleterre pour trouver l'énergie associée à ce bois, c'est un peu compliqué. Le problème dans ce domaine, c'est quoi? Le champ d'application. Est-ce que le I qu'on utilise en Angleterre, c'est le même I qu'on peut utiliser en France, par exemple? Il y a aussi un problème de complétude, de complétude, la variété, il y a plusieurs matériaux, il y a plusieurs manières même de calculer le I qui fait que c'est un peu compliqué. La transparence aussi, la traçabilité, la méthodologie, la traçabilité, comme j'ai mentionné, le cas où on peut prendre un bois en Afrique et la mener ici en Europe, ça serait un peu difficile de tracer, de trouver le parcours que le matériau a pris avant d'être ici en Europe. Il y a aussi un problème d'exhaustivité. Est-ce que quand on prend une base de données qui contient les données qu'on peut utiliser pour calculer l'impact environnemental, comme l'énergie grise, est-ce qu'on trouve tout? Non. Il y a aussi un problème de mise en jour. Des fois, on a une base de données qui a déjà fait 10 ans, 5 ans, sans être mis en jour, ça pose déjà le problème. Il y a aussi les capacités d'interopérabilité puisqu'il faudrait qu'on utilise les logiciels BIM pour faire certains calculs ou bien d'autres logiciels pour intégrer et faire les calculs. Ce n'est que quelques exemples que j'ai sélectionnés qui ont à faire avec les bases de données d'inventer du cycle de vie de matériaux, ce que je vais appeler désormais LCIID. Ce qu'on a proposé comme la méthode s'est schématisé à gauche, le premier pas c'était vraiment de faire une revue de littérature d'identifier les différentes bases de données qui contiennent l'intensité d'énergie grise et l'intensité de carbone. ou bien de CO2. Et après, on a utilisé certains critères, on a évalué et si ça confondait à ces critères, on continuait, si ça confondait pas, on rejetait. Et après, on a lié les données qui sont sa solution au niveau 4 maintenant, on a lié les données de ces bases de données. Les bases de données qu'on a choisies, il y avait plusieurs, il y a Inies qui est une base de données développées là-bas en France, il y a le quad, il y a le gabi, il y a le cpi product, et il y a même le baf ice, qui est en anglétien. On a exploré plusieurs, on a choisi ce qui était adapté dans notre contexte. et si le deuxième étape au niveau 4, c'était de générer les ontologies de manière semi-automatique, après de là, on a généré les RDF. Entre temps, au niveau 5, c'était vraiment l'accès à la base de données et l'interaction des utilisateurs avec une interface. il y avait un étudiant qui a travaillé sur ça, c'était dans le cadre d'un financement européen, elle était basée à l'ENI. Et ce qu'on a à droite, c'est à peu près la même chose, ça capture les différents entrants, donc Gabi et Niass quoi, les bases de données qu'on a utilisées pour gérer les ontologies et les convertir à RDF et le mettre sur l'environnement à RDF qui nous permet d'interroger avec le SPAC-QR. Et avec le BIM-TOUR aussi, ça nous permet d'utiliser ça et fait le design directement en partie l'interface de Revit. On a utilisé Revit ici. Et le résultat, c'est que quoi? Ça confirme que la météorologie qu'on a proposée que c'était possible d'utiliser les principes de lignes d'État et le web sémantique peuvent être utilisés pour relever le défi, le challenge d'intégrer les données puisque, comme j'avais commencé, j'ai présenté un tableau là où il y avait les problèmes d'interopérabilité des différentes données. Par exemple, si on prend le cas de BAF-ICE, ça existe sous forme d'Excel, par exemple. Les autres bases de données, c'est sur le web page et les autres c'est même sous PDF. Et même les structures de données ne sont pas organisées de telle qu'on peut vraiment l'utiliser de manière efficace. Et ça, c'est une des publications, on en a plusieurs, qui est sortie de ce projet. Maintenant, pour le bilan, je suis en train d'étendre vers la fin, le bilan pour dire je n'ai rien à me reprocher en plan d'enseignement et le domaine de construction de la énergie renouvelle ou bien les bâtiments, je me suis vraiment bien calé. Et j'ai travaillé pendant des années dans le domaine de la semantique web, BIM, link d'état et les autres technologies émergentes tels que les drones, les robots, les 3G, les Askaner. Mais surtout avec le BIM. Qu'est-ce qui sont les problèmes qu'on trouve aujourd'hui? Le monde développé, dans le monde développé, 75% de bâtiments qui existent aujourd'hui seront là jusqu'à 2050. Et le monde en développement, dans le monde en développement, 75% de population seront ubains en 2050. Ça veut dire les gens qui vont vivre dans les villes en 2050 vont occuper 75% de la population. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de ville. L'intégration est limitée entre les technologies parce que je parle des technologies. L'intégration entre les technologies est limitée. L'intégration entre les données est aussi limitée. Je veux prendre un cas simple. Quand on prend un drone et on vole sur l'air, on peut prendre les données aériennes. Est-ce que les données aériennes qu'on a pris, est-ce qu'on peut facilement intégrer dans les logiciels BIM, par exemple? Et COVID nous présente un nouveau défi. Ça, c'est je suis en train de mettre des problématiques pour pouvoir établir les recherches futures. Et si à la fin d'aujourd'hui, si je vous présente ce qui sera mon identité. c'est ce que je prends comme un passeport. Vous allez identifier Henri comme qui d'ici cinq ans dans dix ans. Mes recherches que j'ai eu à faire pendant des années étaient sur les bâtiments isolés, qui est vraiment la tendance aujourd'hui dans tous les recherches, dans presque plusieurs recherches dans le domaine de PIM. Donc, c'est les bâtiments isolés, les bâtiments individuels. On ne pense pas aux challenges au niveau des villes. dans ce qui fait que je me mène là au milieu. Je suis en train de proposer que d'ici cinq à dix ans, est-ce que je veux travailler dans le... J'aurai une équipe si j'ai mon âge d'air, j'aurai une équipe qui va travailler sur City Information Modeling. C'est de considérer ce problème que je viens de soulever au niveau des projets individuels au niveau des villes, à l'échelle des villes. Et il y a aussi le digital twin, les jumeaux numériques que je considère aussi comme une dimension qui peut améliorer ce que... qui peut appuyer sur ce que j'ai déjà fait pour évoluer, pour prendre la recherche dans une autre dimension. Et bien évidemment, le COVID, ça c'est un défi de nos jours et qui risque d'être là pendant des années. Comment on peut maintenant gérer nos projets avec les contraintes des mesures de COVID, des mesures barrières. et pour cela, je vais donner un aperçu sur les problèmes qui existent pour vraiment dire ce que je vais travailler dans les années d'ici cinq ans. Je vais donner un peu de détails. Pour le moment, il y a le développement des applications pour gérer le problème de COVID, mais c'est la dimension de la santé, par exemple. on développe les blogging qui nous disent il y a un malade ici, il y a un malade là-bas, mais sur le site de chantier, est-ce qu'on a déjà eu à développer les apps qui nous disent que voici les matériaux, les équipements ou bien les matériels qui sont contaminés sur le site, par exemple, quelque chose comme ça. Et je prends aussi ce qu'on fait sur le site, il y a le safety checklist ou bien c'est pour la sécurité. quand vous regardez ça, ce qui est en jaune, le tableau qui est en jaune, ça, c'est une structure différente. Ça, c'est pour les mesures de sécurité dans les sites de chantier, on utilise ça pour assurer la sécurité des ouvriers ou bien les processus. Et ça, c'est un autre qui est à droite. Mais quand on voit les logiciels de gestion de projets tels que le Command & Environment, le PIM 360, qui est vraiment comme un environnement de gestion de données, les structures pour éditer ces données, ça ne confond pas. Il y a une discordance. Ce n'est pas la même chose. C'est vraiment difficile. Donc aujourd'hui, c'est entre-dedi, est-ce qu'on peut explorer l'intégration du BIM et des ontologies dans la gestion des informations de construction pour les livraisions de projets de chantier en tenant compte des vulnérabilités des travailleurs du site tout en améliorant la prévention du COVID et en assurant le traçage robuste des matériaux. Je peux aussi dire matériel, un slip matériel, quelque chose comme ça. Sans accent, j'ai un problème du matériel. Avec le clavier. Et une autre dimension, c'est les bâtiments à énergie zéro, bâtiments à quasi zéro. La performance de nos bâtiments aujourd'hui en termes énergétiques est vraiment créable. Et en 2020, l'Union européenne a sorti ce document de positive énergie district, donc les districts qui peuvent vraiment se fournir de l'énergie qui peut générer de l'énergie de telle qu'il peut être en termes de positive. Que de ne pas seulement être l'énergie zéro ou bien quasi zéro. On veut vraiment de telle que les vies peuvent générer l'électricité ou bien l'énergie plus qu'ils consomment. Mais quand on voit pour atteindre ces objectifs, il y a plusieurs stratégies qu'on peut utiliser. Et déjà au niveau des villes, il y a beaucoup de contraintes. Donc j'essaie d'utiliser les stratégies de BIM, les stratégies de multicritères où j'ai présenté, schématisé ici en bas, l'objectif ici c'est d'avoir, de prendre les stratégies qui existent et choisir les critères et bien le combiner d'atteindre le P.O. qui est positive énergie district. Mais il y a aussi une autre dimension qui est la dimension des logiciels parce que ce qui se passe dans le domaine de BIM, il y a plusieurs logiciels qui existent et on peut choisir un logiciel qui ne nous donne pas, qui n'optimise pas la solution qu'on veut achever. Donc ça, c'est aussi une autre dimension que je veux au niveau de ville. Donc je suis en train de mettre en place quelque chose dans un plan de recherche qui sera sur l'optimisation des prises de décision multicritères basées sur le BIM pour les villes à énergie positive. Et l'autre maintenant, c'est sur attendez, il y a ça. Je m'excuse. Pour les jumeaux numériques de villes intelligentes, le cercle que je viens de présenter, le diagramme, on voit que l'énergie dans la phase opérationnelle en France dans les bâtiments est de 115%. Ça, c'est le coût, pardon, le coût d'opération et maintenance est de 115%. Ici, en Angleterre, c'est dans les 80%. Mais les études de mener en Angleterre, ici au Cambridge, a aussi démontré qu'on pouvait utiliser les jumeaux numériques pour bien gérer les bâtiments en phase de construction ou en phase d'utilisation. Mais beaucoup de recherches focalisent plutôt en phase de construction. Avec ça, je me dis aussi que d'ici dans entre 5 et 10 ans, je vais focaliser rien qu'en utilisant les jumeaux numériques pour la gestion intelligente des installations au niveau des villes. Donc ça, ça sera une autre branche. Et pour donner un peu de définition de jumeaux numériques, c'est à peu près comme on dit un jumeau, c'est deux choses identiques ou les enfants, c'est deux enfants identiques en termes de domaines numériques. C'est une réplique, donc une représentation virtuelle d'un objet réel, mais qui a une autre dimension que ça peut fournir. Il y a une autre module qui réfléchit, il y a les modules qui sont placés, par exemple, les capteurs sur l'objet physique qui capte les données de telle sorte que ça refournit sur l'équivalent virtuel, de telle sorte qu'on peut prendre les décisions sur, dépendant de ce qui vient d'objets physiques. Donc ça, c'est à peu près les trois domaines que je peux travailler et que je dois travailler d'ici quelques années comme un projet de recherche futur. Et ça, c'est la fin. Et je vous remercie et thank you.